aujourd'hui on va parler des ondes sonores ça va permettre de vous envoyer plein d'ondes positives mais avant génériques pour commencer on va se rappeler ce qu'est une onde sonore une onde sonore c'est une onde mécanique progressive périodique quelques explications une onde mécanique c'est la propagation d'une perturbation locale dans un milieu matériel ah oui parce qu'il faut un milieu matériel pour que le son se propage dans le vide spatial le son ne peut pas se propager puisque c'est le vide progressive car c'est un phénomène qui se déplace et qu'on retrouve à l'identique après une certaine durée et une certaine distance et périodique parce qu'ici dans notre cadre la source sonore répète le mouvement qui crée le son de manière périodique c'est ce qu'on peut voir sur l'animation qui montre la propagation d'ondes sphériques dans un fluide et oui ça ressemble un peu à l'onde qui se propage quand on lance un caillou dans l'eau c'est normal le caillou génère une onde mais qu'une seule on va caractériser une onde par la durée du plus petit motif qui se répète c'est ce qu'on appelle la période et comme c'est une durée elle s'exprime en secondes on utilise plutôt la fréquence en hertz hz qui est l'inverse de la période f égal 1 sur t c'est cette fréquence qui permet de savoir si le son est grave ou aigu comme l'onde se déplace on peut également utiliser la distance entre deux moments identiques d'une onde deux sommets deux creux par exemple et cette distance est ce qu'on appelle la longueur d'onde on la note avec la lettre grecque lambda cette longueur d'onde est liée à la célérité c'est à dire à la vitesse de déplacement dans un milieu de données on a la relation v égal lambda sur t lambda est en mètre t en seconde et on a une vitesse en mètre par seconde voilà pour les rappels passons donc à l'intensité sonore l'intensité sonore ou intensité acoustique correspond à la puissance p transportée depuis une source par unité de surface ainsi on a i égal p divisé par s avec p la puissance en watts normal c'est une puissance la surface en mètre carré normal c'est une surface et on a donc l'intensité sonore en watts par mètre carré notre oreille est sensible à des sons qui vont de 10 puissance moins 12 watts par mètre carré 1 picowatt par mètre carré c'est le seuil d'audition jusqu'à environ 1 watt par mètre carré c'est le seuil de douleur le rapport est très important et ce n'est pas très pratique d'utiliser cette unité dans la vie courante on utilise plutôt le niveau d'intensité sonore l comme level in english et ce niveau est égal à 10 fois log de i sur i0 avec i l'intensité sonore en watts par mètre carré i0 le seuil d'audibilité soit 1 picowatt par mètre carré et l le niveau en décibel c'est ce fameux décibel qu'on peut trouver sur les notices de casques pour limiter le volume sonore précisément le niveau d'intensité sonore attention c'est une relation logarithmique ce qui signifie qu'on ne peut pas ajouter des niveaux d'intensité sonore une source à 80 décibels et une source à 80 décibels ça ne fait pas 160 décibels en réalité ça fait 83 décibels et pour ça il faut utiliser l'intensité sonore si on connaît le niveau d'intensité sonore on peut bien entendu calculer l'intensité sonore qui correspond avec la relation i égale i0 fois 10 puissance l divisé par 10 avec elle le niveau d'intensité sonore en décibels pour mesurer ce niveau d'intensité sonore on utilise un sonomètre au laboratoire mais il existe des applications pour smartphones qui permettent de faire la mesure physique avec un f physique toolbox et le célèbre fifox attention il faut normalement étalonner pour avoir un résultat correct là ça ne donne qu'une approximation pas trop mauvaise mais une approximation quand même dernière notion l'atténuation sonore l'atténuation sonore a et la différence de niveau d'intensité entre deux localisations pour une même source on a donc tout simplement a égale le niveau d'intensité sonore de la source première localisation moins le niveau d'intensité sonore de l'observateur deuxième localisation ce résultat est forcément en décibels une première possibilité pour l'atténuation de se produire et l'atténuation dite géométrique dans un espace ouvert l'intensité sonore i est inversement proportionnel au carré de la distance ce qui signifie que pour un observateur à la distance d de la source qui reçoit une intensité sonore i s'il s'éloigne à une distance double 2d alors l'intensité sonore qu'il recevra sera divisé par 2 au carré c'est à dire 4 c'est ce qu'on pratique instinctivement en s'éloignant d'une source sonore bruyante une deuxième possibilité est l'atténuation par absorption par une paroi sans paroi le son est transmis directement avec une paroi le son incident c'est à dire le son émis par la source est en partie réfléchi par la paroi il est en partie absorbé par la paroi et en partie transmis à travers la paroi mais bien entendu l'intensité sonore est plus ou moins fortement diminuée c'est ce qui se passe quand on ferme la porte de la pièce pour s'isoler du bruit ambiant ou inversement quand on ouvre la fenêtre pour aérer on perçoit bien mieux les bruits de la rue voilà c'est fini pour les ondes sonores si vous avez apprécié liker ça fait toujours plaisir partager la vidéo vous pouvez commenter ou poser des questions abonnez vous pour ne rien rater et à bientôt pour de nouvelles vidéos et à bientôt pour de nouvelles vidéos